Hey c'est Florence ! Quoi de mieux que de mêler les voyages et la mode ? Hello my clan, it's Didi et Charles Leblé, j'espère que tu vas bien ! Aujourd'hui j'ai envie de te rejoindre dans une vidéo un petit peu spéciale qui s'agit d'un haul mais pas que d'un haul et en même temps les images sont belles etc j'avais vraiment envie de mélanger ma passion du voyage avec ma passion de la mode et je me suis dit mais comment je vais faire pour pouvoir mettre les deux ensemble et puis je suis partie à New York, j'ai pris toutes mes affaires avec, on a filmé sur place, bla 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 et donc on va voir ce que ça donne, en tout cas j'espère que ce sera cool et si vous aimez les voyages, si vous aimez les jolies photos, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram ici présent, c'est plein de photos de moi, à moitié à poil, à me sous-souriller et de photos de voyage tout simplement, voilà, je parle beaucoup dessus, je me livre pas mal donc si vous avez envie de me connaître un peu plus profondément, c'est dégueulasse ce que je dis n'hésitez pas à vous abonner, sur ce on va passer à la vidéo maintenant, tout de suite Alors il y a un petit moment maintenant, j'ai reçu un mail d'une marque de bikini qui s'appelle Cupchi qui me proposait un certain montant ou un certain nombre de bikinis, je ne sais plus du tout et du coup j'ai fait ma sélection sur leur site donc le site de Cupchi, je vous mets des images ici, il est vraiment très très professionnel il est bien trié, bikini, une pièce, etc les modèles sont magnifiques, par contre c'est un peu cher parce que c'est quand même entre 20 et 30, 35 euros la pièce donc la pièce, on s'entend bien, c'est un bikini, c'est le haut plus le bas bon c'est pas ultra cher non plus, je veux dire qu'il y a quand même des marques où ça revient beaucoup plus cher genre quand tu vas chez Oumcomoleur ou des trucs comme ça mais pour internet je trouve ça quand même un peu cher en tout cas c'était ma première impression, je me suis dit ok j'espère que c'est pas de la merde parce que quand même 20-30 balles le bikini, 20-30 balles le maillot de bain personnellement je ne les mettrai pas, voilà mais ça c'est peut-être parce que je suis une extra radine donc je passe ma commande et tout, je les reçois super bien emballées, je vais vous montrer les petits sacs alors voilà le genre de sachets dans lesquels les bikinis sont arrivés, donc ils sont tous arrivés emballés là-dedans, vous le savez je suis pas très saplastique, je suis pas très emballage mais ce genre de choses, vous savez qui se referment bah moi je trouve ça super pratique parce que quand je vous envoie des colis ou quand je vous envoie des trucs ou quoi, et bien je peux les emballer là-dedans et puis ça m'aide aussi pour ranger mes affaires, par exemple si j'ai trop de ci trop de ça, je mets là-dedans c'est bien rangé, je les mets sous vide, ça prend moins de place etc donc moi personnellement tout ce qui est emballage que je reçois avec mes vêtements qui se referment je les garde toujours avec moi, j'en ai une pile dans une armoire comme ça qui reste là, hors de question que je les jette à la poubelle, et en plus de ça ils sont super jolis, du coup bah si vous devez ranger des affaires dans des petits sacs je trouve ça super cool, enfin bref, c'est pas du tout je vous vends ça en mode ouais achetez leur bikini parce que vous allez avoir des sacs de rangement avec, la même débile mais en bref, ils sont arrivés super bien emballés c'est ça que je voulais dire et je les ai pas du tout essayés ici parce que je voulais vraiment avoir la surprise à Mayork, je sais pas si c'était intelligent ou pas mais en tout cas pour le coup ça s'est bien passé donc voilà, c'est pas un problème alors honnêtement je me suis dit quitte à prendre plusieurs maillots de bain autant prendre plein de types de maillots de bain comme ça c'est très différent sur mon Instagram parce que vous savez que j'adore prendre des photos et surtout des photos en maillots de bain mais comme ça, il y a quelque chose de vraiment différent il y a vraiment, je sais pas, une espèce de changement tout simplement tout en étant toujours la même chose et puis aussi j'aime beaucoup changer de style j'aime beaucoup entrer dans la peau de différents personnages je me suis dit qu'au niveau des maillots de bain c'était super intéressant également de pas avoir que des maillots de bain noirs que des maillots de bain jaunes ou que des trucs à fleurs ou quoi ou quoi ce ou quoi ou quoi ce ça je parle comme ma mère, tout va bien alors le premier maillot de bain c'est celui-ci ta dame j'avais vraiment envie de kaki parce qu'en fait de toute ma vie je crois que j'ai porté très très peu de vêtements kaki quand j'étais adolescente, j'avais un pantalon kaki vous savez, avec des grosses poches et tout enfin un truc d'ado quoi enfin d'ado de avant quand on était moche et après ça, je portais jamais de kaki en fait et du coup, je sais pas en ce moment, j'ai un gros revirement sur le kaki puis ça fait vraiment longtemps c'était vraiment une couleur que j'avais rejetée de ma vie totalement et je me suis dit allez vas-y, commande un maillot de bain kaki ose, Florence, ose et je voulais également qu'il y ait un petit côté gipsy mais pas trop du coup j'ai pris celui avec de la dentelle ici c'est une dentelle crème et non blanche du coup ça va vraiment bien avec le kaki et c'est vraiment très joli la dentelle est de hyper bonne qualité c'est pas un truc élastique dégueulasse qui s'effiloche quoi c'est vraiment de la dentelle en fait si je puis dire et le maillot de bain est vraiment très beau ici on a une petite poche très très fine c'est pas rembourré mais c'est très très fin juste histoire de dire qu'on voit pas tes tétons à travers et du coup je trouve ça vraiment très pratique parce que moi personnellement j'aime pas trop qu'on voit mes tétons qui pointent voilà c'est un choix, c'est un si et à l'arrière c'est comme ceci donc le dos est légèrement ouvert et ça s'attache avec un petit truc comme ça que je viens de détacher pour la première fois parce qu'en fait je l'avais juste enfilé tout simplement et ça se croise légèrement dans le dos ça fait une croix ici enfin c'est vraiment ultra ultra beau et il est en taille S et il me va parfaitement à savoir que je fais entre un XS et un S habituellement j'ai regardé selon les tailles il me semble qu'il y avait les measurements sur le site et j'ai regardé par rapport à ça je le regarde toujours et c'est vraiment un conseil que je vous donne quand vous commandez sur internet ne mettez pas juste S si vous faites du S vérifiez bien vérifiez bien les measurements je ne sais pas comment on appelle ça les mesures je suis con je suis très con voilà si vous ne connaissez pas vous n'avez qu'à acheter un petit mètre ruban ça coûte un bal et comme ça vous connaissez vos mesures non vos mesures mon français au secours et du coup c'est beaucoup plus pratique pour commander sur internet ensuite style suivant vraiment différent et vous l'avez déjà vu sur sur Instagram sauf que j'avais légèrement modifié les couleurs donc il n'est pas exactement de la couleur dont vous l'avez vu sur Instagram il s'agit de ce bikini ici donc là c'est le haut vraiment super joli la petite ligne ici je trouve ça super super beau les formes en fait des lignes te donnent une belle poitrine également il a une toute petite rembourrage là ici vraiment de 2 mm pour pas convoiter tête au travers et derrière on a un joli petit nœud comme ça un peu bordélique qui est vraiment super beau je n'avais même pas remarqué non plus genre moi je les ai je les ai mis les maillots de bain et c'est tout quoi j'avais même pas remarqué qu'il y avait un nœud là super joli et donc on a le bas également qui est ici et le bas aussi a une jolie petite ligne ici qui est vraiment très très belle en bref ce maillot de bain est vraiment magnifique il met le corps super bien en valeur il est très très beau et pour la taille il me semble que j'ai pris également un S oui c'est ça j'ai pris également un S c'est rigolo parce que leurs étiquettes sont transparentes je trouve ça très drôle parce que je suis bizarre voilà c'est tout ensuite on a vraiment un maillot de bain que j'adore j'ai hésité à le prendre parce que je me suis dit putain c'est quand même so 2016 enfin cet effet machin enfin vous allez voir dans une seconde je le referme juste parce qu'il était ouvert tadaam j'ai réussi alors le maillot de bain en lui même ressemble à ceci il est supra méga beau regardez ça quelle beauté c'est l'effet tie and die que je pensais so 2016 2015 je sais même plus et je me suis dit ouais ouais je sais pas mais en fait c'est tellement joli avec les petits tassels ici encore une fois c'est vraiment très très bien fait les coutures sont magnifiques vraiment je kiffe fin mer et pour le coup il est vraiment très très beau porté j'avais très très peur qu'il m'aplatisse les seins vous savez à cause de ceci ici et au final non c'est très joli on voit mon tatouage à travers donc je me répète un peu et voilà la couleur est vraiment magnifique elle me va très bien au teint je suis très contente en ce qui concerne le bas il ressemble à ceci il est légèrement plus original que l'autre puisqu'on a une séparation ici en 3 3 comme ceci ceci est en 3 voilà dans ma tête à moi c'est super joli ça met vraiment très très bien en valeur le corps et bien sûr ne prenez jamais une taille plus petite en vous disant ouais je fais du M mais je mets du S parce que si parce que ça parce que vraiment avec ce genre de séparation mon ami ça va te couper les bourrelets en 3 ça va être dégueulasse donc prenez vraiment votre taille jamais oublier ça encore une fois j'ai pris du S ça tombe parfaitement la taille est magnifique et j'ai pas du tout à me plaindre et ensuite on arrive au 1 pièce donc là c'est une pièce juste incrédible si je puis dire donc il s'agit de ce maillot de bain et il est trop beau beauty vraiment magnifique je sais même pas si je l'ai essayé celui-là je crois que c'est un des seuls que j'ai oublié d'essayer mais ils sont tous à ma taille donc j'ai vraiment pas aucun doute sur le fait qu'il sera à ma taille puisque de toute façon c'est exactement le même modèle qu'un autre maillot de bain que j'ai que j'ai essayé et qui me va très très bien au niveau du dos c'est un dos ouvert également vous savez jusque là c'est pas vulgaire on voit pas votre fesse on voit rien ça met vraiment bien le corps en valeur parce qu'on a des belles lignes ici vous avez 3 lignes là on a une ligne ici qui souligne bien la taille on a quelque chose ici qui se dévoile et qui vous donne une bonne forme de fesse vraiment c'est la top qualité franchement je suis hyper agréablement surprise par ce site internet parce que je m'attendais pas du tout à une qualité aussi bonne pour un site que je connaissais absolument pas maillot de bain suivant encore une fois c'est un une pièce il s'agit de celui tu n'y arrives pas elle mêle bien Florence qu'est-ce que tu fais ? allez hop alors c'est marrant parce que je pensais que c'était un maillot de bain qui se retourne vous savez parce qu'à l'intérieur il est comme ça mais en fait pas du tout c'est juste qu'à l'intérieur c'est joli mais il se retourne pas dommage donc c'est un maillot de bain comme ceci avec des magnifiques fleurs et des magnifiques flamants roses je sais que les flamants roses c'est ça 2017 mais je m'en bats les couilles si tu savais ça fait un peu rêver comme ça c'est très marrant parce que là on dirait qu'il y a un bec de canard bref on va pas s'éterniser là-dessus au niveau du dos c'est très joli donc c'est croisé au-dessus comme ceci et ici on a un petit nœud qui se forme très joli donc c'est à vous de régler un peu à quel point ce sera serré ou non et c'est ouvert en dessous du nœud donc c'est vraiment très très beau ça donne super bien porté c'est de la tuerie j'aime beaucoup cela alors pour le dernier que je peux vous montrer comme ça touché et non vidéo c'est un maillot de bain que je voulais sexy mais pas vulgaire un peu femme fatale mais encore une fois qui ne dévoile pas grand chose donc il s'agit d'un maillot de bain une pièce noire et kaki encore une fois du kaki incroyable et en fait au niveau de la poitrine il est transparent du coup ça dévoile un peu mais pas trop ça garde le charme vous savez du mystère est-ce que ses seins sont vraiment comme ça est-ce qu'elle a vraiment un tatouage à cet endroit bon allez j'arrête de me la péter bref ici il arrive vraiment à ras du cou donc je trouve ça extrêmement sexy d'avoir quelque chose à ras du cou parce que ça je sais pas ça ça augmente le côté mystère tu vois il n'y a pas de manche du tout donc ça fait un petit peu Marcel je trouve ça très très joli et alors derrière c'est tout ouvert comme ceci avec juste un petit nœud ici très mignon qui radoucit un petit peu la tenue qui lui donne un peu moins un côté strict etc j'ai pris du S pour tous les maillots de bain et les tailles sont extrêmement respectées donc ensuite j'ai ce maillot de bain-ci il s'agit d'un bikini jaune et blanc et en dessous c'est à fleurs j'avais commandé un autre en fait je l'avais commandé en rouge et il m'est arrivé en jaune je les ai prévenus ils m'ont dit que de toute façon ils m'en renverraient et que voilà ils allaient me le renvoyer au début je me dis putain j'ai commandé le rouge et je reçois un jaune et puis finalement je le porte et là je vois que le truc était juste magnifique très contente encore une fois full ma taille et tout j'ai vraiment adoré ce maillot de bain il est vraiment super beau et ensuite nous avons ce maillot de bain-ci qui est juste parfait avec les petites fleurs là vous savez les fleurs de frangipanier j'en ai tatoué sur ma jambe je trouve que ça fait partie des plus belles fleurs que j'ai pu voir dans ma vie j'adore vraiment les fleurs de frangipanier j'adore le vert j'adore tout sur ce maillot de bain il est magnifique encore une fois c'est la même coupe que le maillot de bain avec les roses je trouve que ça met hyper bien les courbes du corps en valeur j'ai adoré 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 porter ce maillot de bain il est vraiment très très beau cette vidéo est maintenant terminée n'hésite pas à mettre un pouce bleu en dessous si tu l'as aimé intervenez à ma chaîne t'abonner à mon instagram à twitch twitch twitter oulala mais bien sûr je suis pas postée allez sur ce je te fais un gros bisou je te dis à n'importe quoi en n'importe quoi pas vidéo bye bye ciao 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 ciao